Le réseau mondial Le réseau mondial Le Sadek qui sera abrité ici à Kinshasa du 4 au 5 décembre 2020. Ça se fera comment ? C'est la présidente de l'Assemblée nationale, madame Janine Mabounda Liouko, qui présidera pour la première fois cette session extraordinaire et une organisation régionale au cœur de l'Afrique. Deuxièmement, nous allons suivre tour à tour dans cette salle même comment la commission attique de la Chambre basse du Parlement a auditionné le directeur général de l'Agence des grands travaux sur sa gestion en rapport avec les grands travaux basés dans les secteurs routiers. Nous allons prendre en intégralité le point essentiel dont le président de cette commission d'infrastructure, aménagement et la nouvelle technologie, Christian Mwando, nous donne l'essentiel de l'ère-échange et on va y revenir. Nous avons invité en audition à travers le bureau le directeur général de l'Agence des grands travaux parce que vous savez que nos populations sont très préoccupées par les grands travaux qui devaient être lancés à travers tout le pays, notamment par le programme Sino-Congolais avec la Cicomine. Ce programme qui a commencé avec un montant initial d'environ 6 milliards de dollars et qui a été réduit vers 2014 à 1 milliard et quelques, on veut savoir un peu quel est le niveau d'exécution de ce programme. Les populations, par rapport à toutes les promesses qui ont été faites par rapport aux stades de football, aux grandes routes, aux grands ponts qui devaient être faits, ont besoin de savoir où est-ce qu'on en est. Il est également question de savoir tous les péages, les concessions qu'on a données pour les péages routiers, Kinshasa Matadi, Lubumbashi Kasubalesa, Lubumbashi Likasikoloizi, où est-ce qu'on en est avec la gestion de ces péages routiers et comment sont gérés tous les moyens, si les moyens il y a, qui sont mis à la disposition des entrepreneurs que contrôle l'Agence des grands travaux. Donc nous avons fait ça pour le compte de la plénière et du bureau et le directeur général de l'Agence des grands travaux qui est en charge de toute cette gestion viendra nous donner les réponses d'ici lundi de la semaine prochaine. Merci pour votre fidélité, pour ces nouveaux numéros que vous venez de suivre grâce à votre magazine d'actualité Top 243 News diffusé sur Entrepreneuriat TV. Vous avez certainement compris que nous sommes à la fin pour ce mardi 1er décembre et nous étions plus précisément à la Chambre basse du Parlement où nous avons pu avoir récueilli pour vous le président de la commission attique de l'Assemblée nationale qui vient d'auditionner le directeur général de l'Agence congolaise des grands travaux. Il nous a promis que ce dernier reviendra pour répondre aux préoccupations des fonds mis en place depuis 2014 sur la gestion des agences des grands travaux dans le secteur routier. Merci pour votre fidélité, partagez nos liens avec vos proches, abonnez-vous, d'ici là portez-vous bien. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo en temps réel, il vous suffit de vous abonner sur notre chaîne YouTube Entrepreneuriat TV grâce à votre magazine d'informations général Top 243 News. Pour recevoir toutes les notifications de cette nouvelle édition des informations du jour, au nom de toute la rédaction, nous vous remercions. Sous-titrage ST' 501